bonsoir tout le monde bonsoir que dieu vous bénisse qui nous bénisse tous à travers l'enseignement d'aujourd'hui amen amen bienvenue aux personnes qui se connectent bienvenue et que dieu bénisse aussi ceux qui vont partager cet enseignement nous allons prier pour remettre ces moments que les mains du seigneur car la vie dit en toutes choses nous devons rendre grâce à dieu amen amen prions le seigneur perdue tout puissant nous bénissons ton nom nous glorifions ton nom parce que tu es bon seigneur merci seigneur parce que tes bontés seigneur surpasse toute intelligence des bontés seigneur de la gloire surpasse seigneur de la gloire nos pensées seigneur de la gloire notre façon de percevoir seigneur les choses nous bénissons ton nom parce que tu nous bénis au delà seigneur de nos attentes de nos espérances seigneur de la gloire et seigneur ce soir nous sommes là pour nous nourrir de ta parole seigneur et seigneur ta parole qui ne cesse de nous surprendre ta parole qui ne cesse seigneur de la gloire de nous révéler seigneur de la gloire les choses sur toi seigneur de la gloire oh merci seigneur pour cette immense richesse que tu as mis à notre disposition seigneur nous voulons encore une fois de plus seigneur sender ta parole nous voulons creuser dans ta parole pour comprendre seigneur de la gloire quelle est ta pensée pour ton peuple quelle est ta pensée ta volonté pour nous seigneur je bénis ton nom parce que tu es bon seigneur je te prie pour le coeur de mon bien-aimé qui va m'écouter ce soir seigneur de la gloire que tu puisses parler seigneur à travers moi seigneur que tu puisses parler au coeur que tu puisses transformer les vies que tu puisses nous éclairer à travers ta parole seigneur je bénis ton nom et je renvers seigneur toute pensée qui se lève contre ta parole dans le nom puissant de jésus-christ de nazareth merci pour l'instrument que je suis que ton nom soit béni que ton nom soit glorifié au nom de jésus-christ de nazareth amen 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 alors l'enseignement de ce soir dieu m'a mis à coeur de le partager à son peuple j'étais en train de prier et dieu commença me me donner me parler de certaines personnes de la bible qui ont qui ont appliqué une méthode pour pouvoir demander à dieu quelque chose pour pouvoir arracher une bénédiction d'où le thème de ce soir c'est arracher la bénédiction alléluia va prendre la bénédiction mais arracher bien aimé donc quand j'utilise le mot arracher et envoie une certaine détermination envoie une certaine persévérance donc dieu quand je priais dieu commença à me montrer certaines personnes de la bible c'était bien aimé ça coulait ça coulait et je me suis mis à noter ces exemples comme je connaissais ces histoires et dieu m'a 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 éclairé à travers certaines presse personnes de façon précise c'est ce que nous allons voir avec vous ce soir bien aimé à des histoires que vous connaissez que vous avez déjà lu dans la bible mais le plus important ce ne sont pas ces histoires ces personnages mais c'est quelle est la pensée de dieu par rapport à ce message qu'est ce que dieu veut nous dire par rapport à cela dieu est la source de toute bénédiction alléluia ça nous le savons et il désire nous bénir il désire que déjà il a fait de nous ses enfants et ce qui est à lui est à nous donc nous devons profiter pleinement de ses bénédictions alléluia quand je dis arracher ça implique aussi une nous volonté de notre part une action de notre part alléluia sans tenir compte de l'initiative de dieu parce que nous aussi nous pouvons prendre des initiatives pour pouvoir rentrer dans la bénédiction et ça ce n'est pas contraire à la parole de dieu bien aimé et vous allez voir certaines personnes de la bible qui ont même épaté dieu par leur foi par leur détermination par leur persévérance alléluia sans plus tarder nous allons ouvrir nos bibles dans le livre de jacques jacques au chapitre 4 chapitre 4 verset 3 jacques chapitre 4 verset 3 je lis la parole de dieu vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos patients alléluia donc des fois bien aimé nous demandons certaines choses à dieu et nous ne recevons pas et du coup nous connaissons des échecs dans nos prières nous connaissons des échecs dans notre demande on reçoit pas parce et on se pose des questions mais seigneur qu'est ce qui se passe est ce que j'ai mal prié est ce que je suis je mène une vie de péché malgré bien aimé tu as jeûné tu as prié pour un sujet mais bien aimé tu dois faire attention à ce que tu demandes la vie nous dit lorsqu'on demande pour satisfaire nos passions dieu ne va pas nous exaucer bien aimé alléluia amen nos passions les passions sont des désirs passionné désir passionné de juire des plaisirs mondains quand tu demandes des choses à dieu dans le but de satisfaire des désirs du monde dans le but de satisfaire à ta chère bien aimé dieu ne peut pas t'exaucer dieu ne peut pas t'exaucer alléluia donc ce que nous demandons à dieu nous devons nous assurer avant de demander quelque chose quoi que ce soit à dieu nous devons nous rassurer que c'est dans la volonté de dieu ce que nous demander n'est pas dans le but de satisfaire nos passions qui sont contraires à la volonté de dieu qui sont contraires aux oeuvres de l'esprit alléluia nos passions peuvent être bien aimé des luttes des querelles pourquoi tu demandes quelque chose à dieu est ce que dans le but de te mettre en concurrence avec une personne dans le but de lutter avec une personne dans le but de te moquer de la personne de devenir orgueilleux orgueilleuse si c'est dans ce but bien aimé dieu ne va pas t'exaucer alléluia si tu demandes pour la convoitise pour le meurtre pour l'envie là dieu ne va pas t'exaucer il ya des gens bien aimé qui font des prières parce que quelqu'un leur a fait du mal ils envoient par exemple le feu de dieu pour détruire la personne dit dieu va te tuer tu vas mourir bien aimé notre bouche est faite pour bénir alléluia ne tue pas l'être que dieu a créé à son image et à sa ressemblance dieu dans son amour ne souhaite pas que le 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 mauvais aille en enfer il veut que tous tous ceux qui vivent dans le pc qui pratiquent le pc puissent se détourner de leur mal il ne veut que personne dieu a créé l'enfer pour le diable pas pour qui que ce soit un pas pour les les êtres humains qu'il a créé amen alléluia le salut est disponible pour tout le monde donc tu dois pas souhaiter la mort de quelqu'un si une âme va en enfer bien aimé même si c'est ton ennemi ça ne doit pas te réjouir alors si tu demandes la mort de ton ennemi par la prière sache que dieu ne va pas t'exaucer alléluia amen amen si tu envies la femme ou la voiture d'autrui dieu ne va pas t'exaucer c'est contraire à la parole de dieu alléluia amen amen donc nous devons nous rassurer que tout ce que nous demandons ce n'est pas pour satisfaire nos passions parce que dieu ne va pas nous exaucer alors il ya deux façons d'arracher la bénédiction d'abord arracher la bénédiction auprès de dieu nous allons le voir nous allons voir quelques exemples que dieu m'a mis à coeur les hommes et les femmes après il ya aussi deuxièmement arraché par le canal humain alléluia d'abord on arrache par dieu on arrache la bénédiction auprès de dieu et on arrache par le canal humain quand je dis par le canal humain je parle des serviteurs de dieu des serviteurs que dieu a ou un ami son action sur lui des vrais serviteurs de dieu que dieu a appelé cela nous pouvons aussi arracher les bénédictions à travers ses hommes et ses femmes alléluia nous allons commencer par arracher la bénédiction auprès de dieu nous allons commencer par l'histoire de jacob le premier exemple que dieu m'a mis à coeur c'est jacob dans genèse genèse chapitre 32 de 24 à 30 je lis la parole de dieu jacob demeura seul alors un homme luta avec lui jusqu'à lever au lever de l'aurore voyant qu'il ne le maîtrisait pas cet homme le fera pas à l'omboîture de la hanche et l'omboîture de la hanche de jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui il dit laisse moi aller car l'aurore se lève et jacob répondit je ne te laisserai point aller que tu mets béni il lui dit quel est ton nom et il répondit jacob il dit encore ton nom ne sera plus jacob mais tu seras appelé israël car tu as lutté avec dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur jacob jacob l'interrogeant en disant fais moi je te prie connaître ton nom il répondit pourquoi demandes-tu mon nom et il le bénit là jacob appela ce lieu du nom de péniel car dit il j'ai vu dieu face à face et mon âme a été sauvé bien aimé c'est une histoire un peu bizarre on nous parle d'un homme jacob qui a lutté avec dieu bien aimé quel est cet être humain qui peut lutter avec dieu alléluia dieu est tout puissant lui qui a créé l'univers lui qui tient l'univers dans sa main quel est cet homme qui peut lutter avec dieu et sortir vainqueur de cette lutte alléluia comprenons ce passage d'une autre façon alléluia dieu de l'ancienne alliance envoyer ses anges qui prenaient l'apparence humaine souvenons-nous même de l'histoire de Sodome et Gomorre quand ils sont allés explorer Sodome et Gomorre quand ils apportaient le jugement quand ils sont ils étaient accueillis chez l'autre et sa famille c'était des anges mais qui avaient cette apparence humaine alléluia donc là aussi dieu a pris cette forme humaine et des fois quand un ange parlait il disait ainsi parle l'éternel parce qu'il avait ce mandat parce qu'il était habilité il avait très mal mais dieu a permis cela alléluia cela a plu à dieu parce que sinon vous savez même quand un ange prend une apparence humaine il reste un ange Dieu leur a donné la puissance alléluia et quand nous lisons la bible des anges même en forme d'hommes ceux qui étaient à Sodome et Gomorre ils ont frappé d'aveuglement ceux qui sont venus se positionner devant la maison de l'autre donc les anges même à l'apparence humaine ils ont encore de la puissance ils ont du pouvoir que Dieu leur a donné donc voilà celui-là pouvait remporter la victoire sur Jacob mais non Jacob a remporté cette victoire parce que Jacob avait besoin de la bénédiction Jacob a lutté il a arraché la bénédiction et à la fin Dieu l'a béni et dit j'ai vu Dieu face à face alléluia bien aimé nous devons nous devons copier cette attitude de Jacob lorsque nous demandons quelque chose à Dieu de bien aimé nous devons lutter alléluia ça a coûté à Jacob sa santé ça a coûté à Jacob sa hanche alléluia bien aimé quand tu demandes quelque chose à Dieu tu veux une bénédiction tu dois l'arracher est-ce que ce que tu as demandé à Dieu bien aimé ça t'a déjà coûté qu'est-ce que ça t'a coûté ce que tu demandes à Dieu bien aimé ça doit te coûter Jacob a lutté toute la nuit alléluia ça fait combien de temps que tu demandes quelque chose à Dieu et que tu ne reçois pas bien aimé tu dois persévérer tu dois insister alléluia tu dois déranger tu dois persévérer et Jacob a été béni deuxième histoire c'est l'histoire d'une femme Marie la mère de Jésus nous allons partir dans Jean chapitre 2 de 1 à 10 Jean chapitre 2 de 1 à 10 ça c'était le premier miracle de Jésus je lis la parole de Dieu Jean chapitre 2 1 à 10 3 jours après il eut des noces à Cana en Galilée la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples le vin ayant manqué la mère de Jésus lui dit ils n'ont plus de vin Jésus lui répondit femme qu'y a-t-il entre moi et toi mon heure n'est pas encore venue sa mère dit au serviteur faites ce qu'il vous dira or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures Jésus leur dit remplissez d'eau ces vases et y les remplir jusqu'au bord puis et maintenant leur dit-il et apportez-en à l'ordinateur du repas et ils en apportèrent quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin ne sachant d'où venait ce vin tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien il appela l'époux et lui dit tout homme sert d'abord le bon vin puis le moins bon après qu'on sait qu'on sait t'énivrer toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent Amen Amen donc ça c'était le premier miracle de Jésus regardez ce qui se passe bien aimé Jésus n'avait pas encore commencé les miracles à faire des miracles mais sa mère avait déjà la révélation savait qui était Jésus parce que l'ange lui avait déjà parlé elle avait déjà la révélation de qui était Jésus de quoi il était capable ce n'était pas dans le projet de Jésus de faire ce miracle mais Marie a vu qu'il manquait du vin elle est venue vers Jésus pour dire il y a un besoin là-bas et Jésus s'est opposé à cela il dit mais ce n'est pas mon problème mon heure n'est pas encore arrivée je ne suis pas là pour faire un miracle mais Marie savait et elle a demandé au serviteur faites ce qu'il va vous dire et ils étaient là à disposition et Jésus ne pouvait qu'exaucer à ce besoin répondre à ce besoin là Alléluia donc bien aimé des fois la bénédiction ne t'est pas destinée ou bien ce n'est peut-être pas humainement ce n'est peut-être pas le moment que tu ressors ta bénédiction mais bien aimé ça s'arrache la bénédiction Alléluia là Marie a fait violence avec Jésus il a dit là obéissez tout ce qu'il va vous demander de faire faites-le même si ça paraît bizarre imaginez aller à une fête on demande de remplir des vases d'eau pour dire qu'on aura du vin après mais les gens vont trouver ça de bizarre et en plus quand le miracle s'est produit c'était le meilleur vin Alléluia donc voilà l'attitude de Marie qui a arraché vis-à-vis de Dieu même si ce n'était pas le moment même si des fois vous savez bien aimé comme je dis toujours il y a un temps de Dieu lorsqu'on demande quelque chose à Dieu il y a un temps de Dieu mais des fois le temps de Dieu le programme de Dieu peut être bousclé par notre foi quand tu as la foi bien aimée tu peux arrêter Dieu dans sa course Amen Amen tu arrêtes Dieu dans sa course et il regarde mais qu'est-ce qui se passe vous savez bien aimé quand tu pries tu pries intensement quand tu loues Dieu Dieu va se dire mais moi je siège dans la louange qu'est-ce qui se passe il y a quelqu'un il y a un homme il y a une femme qui est en train de me louer il y a un homme qui est en train de de me demander quelque chose et Dieu va se retourner mais qu'est-ce qui se passe ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment ta bénédiction viendra dans 3 ans mais tellement que ta prière ta demande pleine à Dieu et là Dieu va te bénir bien aimé Amen Amen Dieu va te bénir Dieu va accélérer le temps pour toi c'est ce qui s'est passé dans cette fête parce que Marie connaissait Jésus Alléluia Amen il y a eu aussi un troisième exemple la femme qui avait une perte de sang dans Marc chapitre 5 Marc chapitre 5 de 25 à 34 Alors je vais commencer au verset 21 et vous allez comprendre pourquoi Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assemblait s'assembla près de lui il était au bord de la mer alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds il lui adressa une instante prière ma petite fille est à l'extrémité viens impose lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait voilà Jésus qui a été appelé pour une demande Jésus avait une direction Jésus allait répondre à un besoin mais il y a une femme de foi bien aimée qui a arrêté Jésus dans sa course qui s'est incrusté bien aimé il faut savoir s'incruster bien aimé Alléluia des fois on dit à l'église soyez sensible à l'action du Saint-Esprit le Saint-Esprit quand il s'agit bien aimé et la Bible parle d'une piscine une piscine quand l'ange venait agiter cette piscine le premier qui tombait là peu importe ta maladie tu étais guéri donc dans l'église aussi c'est comme ça il y a des moments où Dieu répand une action spéciale dans l'église ceux qui sont sensibles ceux qui sont disposés ils reçoivent la bénédiction même si c'était pas prévu même si c'était pas le moment tu l'arraches bien aimé Amen Amen Alléluia dont Jésus a été appelé verset 25 Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement mais ayant été mais était était allée plutôt en empirant ayant entendu parler de Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements je serai guéri au même instant la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal verset 30 Jésus connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule et dit qui a touché mes vêtements ses disciples lui dirent tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela la femme effrayée et tremblante sachant ce qui s'était passé en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité mais Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée va en paix et sois guérie de ton mal voilà cette femme elle a pris l'initiative personne ne lui a dit il faut que tu fasses comme ceci comme cela va crier à Jésus non elle s'est incrustée et dit si je touche son vêtement je serai guéri une parole, un acte de foi bien-aimé elle s'est incrustée quelle initiative tu prends devant Dieu il faut prendre des initiatives et tu verras bien-aimé tu vas arracher la bénédiction même si ce n'est pas le moment tu vas arracher la bénédiction Alléluia cette femme avait dépensé beaucoup d'argent elle avait souffert il y avait point de solution pour elle mais elle a compris que cette onction cette personne avait la plénitude de l'onction en lui même son vêtement pouvait me guérir et Jésus a senti cette onction le quitter il a demandé ici mais qui m'a touché ? c'est bizarre tu te presses par une foule tout le monde te touche de part et d'autre et tu dis qui m'a touché ? Alléluia c'est le toucher de la foi le toucher de la foi ce n'est pas comme tout les toucher vous savez bien-aimé tu peux être au côté d'un serviteur de Dieu tu peux avoir de la considération le respect pour un serviteur de Dieu vous savez des fois on prie pour plusieurs personnes mais chacun reçoit de façon spécifique selon sa foi selon son initiative quand tu viens avec un coeur disposé pour dire voilà c'est Dieu qui me bénit à travers son serviteur là tu reçois mais si tu viens pour le spectacle bien-aimé tu vas pas recevoir Alléluia cette femme a reçu parce qu'elle a fait elle a fait un toucher de foi Alléluia il y avait une autre femme encore la femme canadienne dont Matthieu 15, 21, 28 Matthieu 15, 21 à 28 Matthieu 15, 21 à 28 Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon et voici une femme canadienne qui venait de ses contrées et lui cria Aie pitié de moi Seigneur fils de David ma fille est cruellement tourmentée par le démon il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent de lui s'approchèrent et lui dire avec insistance renvoie-la car elle crie derrière nous il répondit je n'ai été envoyé qu'au beau but perdu de la maison d'Israël mais elle vint se prosterner devant lui en disant Seigneur secours moi il répondit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens oui Seigneur dit-elle mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître alors Jésus lui dit femme ta foi est grande qu'il te soit fait comme tu veux et alors même sa fille fut guérie Amen Amen voilà Jésus qui n'avait pas la mission d'aller vers les païens et vers d'autres peuples il était d'abord venu pour les brebis égarés d'Israël pour les ramener à la raison, pour les ramener à la lumière et cette femme qui vient s'incruster elle qui était étrangère qui criait à Jésus Jésus n'a fait aucun cas parce que c'était pas sa mission même si les disciples ont dit ben renvoie-la et nous dérange elle fait du bruit elle a insisté, elle est venue jusqu'au pied de Jésus pour dire Seigneur aie pitié secoue-moi, secoue-moi et Jésus m'a dit non ce n'est pas pour toi cette bénédiction ce n'est pas pour les chiens elle a utilisé une parole de foi aussi même si je suis une chienne je peux profiter des miettes Alléluia et ça, ça a touché le coeur de Jésus ça a touché son coeur Alléluia, cette femme s'est incrustée est-ce que tu peux toucher le coeur de Jésus par ta demande Alléluia bien aimé nous ne recevons pas parce que nous demandons mal Alléluia, il y a une manière de demander il y a une manière de s'approcher de Dieu Alléluia, cette femme a persévéré des fois vous savez les gens du monde, même dans l'église les gens peuvent nous décourager peuvent dire voilà tu es trop prétentieux ce que tu demandes c'est trop voilà, sois un peu raisonnable non bien aimé, c'est selon ta foi Alléluia, c'est selon ta foi si tu demandes une villa à Dieu je ne sais pas combien de chambres c'est ta foi si tu demandes des millions à Dieu Dieu sait pourquoi tu en as besoin c'est pas pour satisfaire tes patients mais c'est pour un but précis tu te demandes bien aimé s'il a donné à Salomon, il peut te donner cette femme a arraché elle a arraché Alléluia elle est rentrée dans le plan de Dieu bien aimé ça se force ça se force bien aimé Alléluia et cinquièmement nous allons voir le cas d'une veuve une veuve avec un juge Alléluia là aussi c'est un cas qui nous enseigne bien aimé que tous ces exemples là t'enseignent de ta façon de demander de ta façon d'arracher la bénédiction Luc 18 1 à 8 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 pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importe une, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crie à lui jour et nuit. Amen. Et tardera-t-il à leurs égards ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? Alléluia. Amen. Donc voilà un exemple de demander. Voilà un exemple de persévérance. Cet homme ne craignait pas Dieu, ce juge. Il s'en foutait des gens. Pour lui, il était tout puissant. Il était autosuffisant. Mais cette femme a persévéré. Cette femme l'a dérangé. Cette femme l'a importuné. Alléluia. Amen. La vie dit, quand tu demandes à Dieu jour et nuit, quand tu pries sans cesse, tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu va le faire. Si lui, ce juge a fait pour la veuve, Alléluia, pour éviter que la veuve ne revienne encore. Parce qu'il savait que s'il ne le faisait pas, la veuve allait revenir. Amen. Elle était déterminée, cette femme. Alléluia. Amen. Nous devons être déterminés lorsque nous demandons à Dieu. Des fois, nous, enfants de Dieu, nous demandons une fois, ah, ça ne marche pas, on baisse les bras. Non, bien-aimé. Il ne faut jamais baisser les bras. Tant que tu ne vois pas bien-aimé, tu persévères. Tant que tu ne vois pas jour et nuit, tu rappelles à Dieu, tu pries, tu pries, tu pries, avec insistance. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce que cette femme disait à ce monsieur, mais certainement, elle disait la même chose. Vous savez, bien-aimé, quand tu entenses tout le temps la même chose, surtout les enfants quand ils viennent demander, ce que tu n'as pas envie de donner à l'enfant, il vient, c'est comme une musique. Ça résonne les mêmes mots, les mêmes phrases. Après, ça casse les oreilles. Amen. Et tu te dis, bon, vas-y, je te donne. Et ne me dérange plus, je ne veux plus te voir. Alléluia. Amen. Mais, en Dieu, nous devons demander avec respect. Amen. C'est cette attitude de foi, cette attitude de persévérance, de détermination, qui a poussé cette veuve à recevoir. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, pour arracher auprès de Dieu, vous devez retenir l'exemple de Jacob. Amen. Vous devez, qui a lutté toute la nuit, pour être béni. Vous devez retenir l'exemple de Marie, qui a insisté pour demander le miracle à Jésus, changer l'eau en vin. Retenez l'exemple de cette femme qui avait la perte de sang, qui est allée toucher, qui a pris l'initiative de toucher le vêtement de Jésus. Retenez l'exemple de la femme cananéenne, qui s'est contentée des miettes. Pour elle, même cette bénédiction constituait des miettes pour elle. Retenez l'exemple de cette veuve qui a importuné le juge. Maintenant, nous allons voir, deuxièmement, arraché par le canal humain. Comme j'ai dit tout à l'heure, par le canal humain, ça implique un serviteur de Dieu. Amen. Bien-aimé, nous pouvons arracher la bénédiction à travers un serviteur de Dieu. C'est un canal que Dieu a établi. Alléluia. Si Dieu décide que ta bénédiction passera par un serviteur de Dieu, quoi que tu fasses, ça passera par lui. Alléluia. Amen. Premièrement, nous allons voir l'exemple d'Élisée. Deux rois, chapitre 2, de 1 à 15. Deux rois, chapitre 2. De 1 à 15. Je lis la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait à Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? Élie répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Quelle insistance. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? Il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Alléluia. Là, Élie a changé son langage. Amen. Parce qu'avant, il disait, reste ici. Il dit, non, je ne reste pas. Je viendrai avec toi. Où que tu es, je viendrai. Plusieurs fois, il lui a demandé de rester. Donc Élie a compris que ce jeune homme-là, tant que je ne vais pas lui donner quelque chose, il ne va pas me lâcher. Élisée savait. Savait ce qu'il attendait d'Élie. Alléluia. Bien, mais quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois savoir précisément ce que tu veux. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils disent, on leur dit, bon, que veux-tu demander à Dieu aujourd'hui ? Ils se mettent à réfléchir. Nous avons tellement une longue liste. Bien, mais il faut avoir des priorités dans la vie. Alléluia. Quand Dieu te dit, que veux-tu que je fasse ? Il faut savoir. Alléluia. Amen, amen. Donc là, Élie a changé sa façon de se comporter avec Élisée. Et là, Élisée a certainement dit, ah là, je crois que cette question-là m'intéresse. Elle est intéressante. Là, au moins, tu peux m'écouter. Alléluia. Amen. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alléluia. Amen. Deux fois l'anxion qu'il y avait sur Élie. Ça, ça a même surpris l'homme de Dieu. Bien, il va demander ça à un pasteur aujourd'hui. Il va dire que tu es un démon. Il va dire quoi ? Tu veux avoir plus d'anxion que moi ? Aujourd'hui, il y a raison de dire que tu ne partages pas. Amen. Alléluia. Il va dire, pasteur, je veux avoir ton anxion. Je veux avoir une double portion de ton anxion. Alléluia. Mais Élisée savait que Dieu allait l'exaucer. Amen. Il avait la foi. Il connaissait Dieu. Il savait qu'Élie partait. Il devait être enlevé. Même les fils de prophètes le savaient. Donc, du coup, lui, il dit, mais il ne peut pas partir avec tout. Il faut qu'il laisse une partie. Mais moi, je veux le double. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est comme ça. Quand Dieu te met à côté d'un serviteur de Dieu, il faut savoir arracher. Amen. Il faut profiter bien aimé. Amen. Verset 10. Élodie, tu demandes une chose difficile. Alléluia. Ça a même surpris Élodie. Mais qu'est-ce qu'il demande là? Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Et la suite, quand nous lisons la suite, Élisée, les chars de feu sont venus séparer Élisée et Élie. Et Élie a été emporté. Et Élisée a récupéré le manteau d'Élie. Et quand il descendait de la montagne, pareil, il a frappé les os avec le manteau d'Élie. Et les os se sont séparés. Quand le peuple a vu ça, ils ont dit l'esprit d'Élie est sur lui. Amen. Il a reçu à cause de la détermination. Amen. Une double portion. Mais bien aimé, Élisée a fait des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Il a insisté. Il a fait violence. Tu dois faire violence bien aimée. Alléluia. Ça, c'est qu'il a reçu à travers l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu a dit, « Si tu ne vois partir, tu l'auras. Sinon, tu n'auras rien. » Amen. Il a reçu bien aimé. Donc, on peut recevoir à travers un serviteur de Dieu. Deuxième histoire. Oh là, j'aime bien cette femme. C'est la tsunami. Amen. Un jour, nous allons lire son histoire. Nous allons lire tout ce que cette femme a vécu. Son histoire est vraiment enrichissante. Mais là, nous allons lire juste une partie. Toujours dans Deux Rois, au chapitre 4, de 8 à 17. Deux Rois, chapitre 4, de 8 à 17. Bon, là, c'est maintenant Élisée qui rentre en scène, puisqu'elle a reçu la double anction. Amen. Un jour, Élisée passait par Sinem. Il y avait là une femme de distinction, qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Il a reconnu un serviteur de Dieu. Amen, amen. « Faisons-lui une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sinem, se retira de la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette tsunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? » « Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ? » « Et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la, Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Verset 17, « Cette femme devint enceinte et elle enfonta un fils à la même époque. » « L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. » Alléluia. Voilà une femme qui remarque un serviteur de Dieu. Il remarque Élisée, qui passait régulièrement par là. Elle a pris une initiative. Elle a dit, « Non, il faut que tu viennes manger chez moi. » Combien de personnes dans cette église invitent les pasteurs à manger chez eux ? Il y a des personnes qui, dans cette église, même le pasteur ne connaît pas leur adresse. Même pas un verre de jus. « Ah, pasteur, viens boire un verre de jus chez moi. » Amen, amen. Cette femme a compris, bien aimée. La bénédiction s'arrache. Alléluia. Amen, amen. Ça s'arrache, bien aimée. Alléluia. Et bien aimée. Si tu veux connaître les goûts de ton pasteur, rapproche-toi de sa femme. Amen, amen. Elle va te dire sa taille de chemise ou sa pointure de chaussure. Et tu fais une surprise à ton pasteur. Amen. Et là, il va se souvenir de toi dans les prières. Amen. Là, tu touches le cœur de l'homme de Dieu. Cette générosité a troublé le cœur d'Élysée. Il dit, « Mais qu'est-ce qu'on doit faire de toi ? Est-ce qu'on doit parler de toi au roi ? » Alléluia. Il dit, « Non. » Et Géasi a remarqué qu'il n'y avait pas d'enfants dans ce foyer. Et l'homme de Dieu a proclamé les paroles de l'Élysée. Amen, amen, amen. Et cette femme a dit, « Non, ne mens pas. Ne mens pas à ta servante. » Parce qu'elle ne croyait pas. Mais l'homme de Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Et ça a libéré quelque chose. Elle est tombée enceinte. Dans cette femme aussi, à cause de sa générosité, elle a arraché. Elle a arraché. Elle a mis l'homme de Dieu à l'aise. Elle a mis tout à disposition de l'homme de Dieu. Et elle a reçu sa bénédiction. Amen, amen. Alléluia. Ouvrons nos bibles dans Jean chapitre 16, verset 24. Donc, ces trois personnes que nous venons de... Ces deux personnes, Élysée et la Tsunamite. Et la troisième, c'est une femme qui est la femme du serviteur d'Élysée. Vous pouvez juste noter la référence dans 2 Rois 4, de 1 à 7. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. Ça, c'est la femme d'un serviteur d'Élysée. Vous pouvez lire à la maison. Elle aussi, elle avait des problèmes. Mais l'homme de Dieu a déclaré des paroches dans sa vie. Il lui a demandé de faire une action et a multiplié l'huile pour aller payer une dette. Amen. Donc, Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ça, c'est Jésus qui parle. Amen. Jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Jusqu'à présent. Je dis, ah oui, pasteur, j'ai une longue liste et tout. Tu n'as rien demandé, Jésus te dit. Amen. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Il dit, vous n'avez encore rien demandé. Parce que les stocks de ce que Dieu a stocké dans son royaume sont encore là. Ça nous attend, bien aimé. On doit vider. même quand on prend, le Seigneur recrée encore. Amen. Il y a tellement de bénédictions. Il dit, vous n'avez encore rien demandé. Bien aimé. On doit vivre des témoignages dans cette église. Amen. Le corps de Christ doit donner des témoignages. Le monde doit voir que voilà, ses enfants ont vraiment le Dieu vivant. Amen. Des témoignages, bien aimés. Quand Daniel, Daniel partait devant le roi et Dieu lui révélait le sang du roi, mais le roi était épaté. Il ne pouvait pas, il ne pouvait pas dire que ça ne venait pas de Dieu. Il croyait. Dans des choses comme ça, bien aimé, des témoignages, des miracles, on doit voir ça dans la maison de Dieu. Amen. Que veux-tu demander à Dieu? Alléluia. Jésus dit, tu n'as encore rien demandé. Il veut que ta joie soit parfaite. Amen. Matthieu 11, 12. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Dit efforcé. Efforcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es violent, bien aimé? Fais violence. Amen. Les choses se forcent, bien aimé. Si tu arrives quelque chose, quelque part, et tu te rends compte qu'il y a un nombre de Dieu qui a une anxion sur lui, bien aimé, tu dois foncer. Amen. Tu dois forcer, tu dois arracher. Si Dieu s'agit, il y a une anxion, bien aimé, tu dois prendre. Alléluia. Amen. Tu as besoin de quoi? Est-ce que tu as besoin d'un don spirituel? Tu as besoin d'un travail? Tu as besoin d'un diplôme? Tu as besoin d'un mariage? Tu as besoin de quoi, bien aimé? Si c'est dans la volonté de Dieu, si ce n'est pas pour satisfaire tes patients, tu l'auras, bien aimé. Amen. Mais il faut arracher. Alléluia. Il y a une façon de demander et il y a une façon d'arracher. Tu dois arracher, bien aimé. C'est biblique. On a vu ces exemples-là. Ces personnes qui ont arraché la bénédiction, qui ont persévéré, qui ont lutté. Jacob, ça l'a coûté. Alléluia. Cette femme qui avait la perte de sens, ça l'a coûté aussi. Parce qu'elle n'avait pas le droit d'être là où était un grand monde. Parce qu'elle était considérée comme impure. Mais elle a affronté les regards quand même. Elle a affronté les critiques parce qu'elle avait besoin de la bénédiction. Amen. Élisée n'a pas écouté les fils des prophètes. Il a foncé, il est allé. Et il a reçu la double portion de cette anxion. Toi aussi, bien aimé, tu dois faire violence. Tu dois arracher la bénédiction. Donc voilà ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous partager, bien aimé. Amen. Dieu dit que tu peux, en te demandant, tu peux arracher la bénédiction. Amen. Et va revoir ces exemples-là, bien aimés. Amen. De Jacob, de Marie, au mariage de Cana. De la femme qui avait la perte de sang. De la femme cananéenne. De la veuve qui a importuné le juge. D'Élysée, de la Tsunamite, de la femme du serviteur d'Élysée. Tous ces exemples-là, regarde comment ces personnes ont demandé, ont arraché la bénédiction. Et change ta façon de demander. Amen. Et tu verras que tu viendras témoigner ici. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom parce que tu es bon. Oh Seigneur, nous venons de lire, Seigneur Dieu de gloire, ces textes avec ces personnages de distinction, ces personnages magnifiques, qui t'ont épaté dans leur foi, dans leur façon de faire. Oh Seigneur Dieu de gloire, ces personnes, Seigneur, ont usé de détermination, ont usé, Seigneur, de courage, de foi. Et ils ont reçu, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, les imiter. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, Alléluia. Ces personnes étaient de l'ancienne alliance. Or, nous, nous sommes dans la meilleure alliance, Seigneur Dieu de gloire. Amen. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi. Nous voulons changer notre façon, Seigneur, de demander, Seigneur. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Tu connais, Seigneur Dieu de gloire, tes enfants qui ont, Seigneur, exprimé une demande envers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de te souvenir de tes enfants. Je bénis ton nom. Que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.